Je vais débuter, mais pour très vite, vous avez compris qu'on est un peu de temps, donc il faut que je parle un peu. Pour laisser la parole à Claire, parce qu'elle vous dira des choses sûrement plus intéressantes que ce que je peux vous dire. Moi, je vais parler en tant que maire et en tant qu'élu, puis commencer peut-être à répondre aux questions de Sébastien, pour dire qu'on avait commencé déjà avant le PLU par une approche environnementale de l'urbanisme, on était encore en cause, et l'équipe municipale dont je faisais partie, mais qui était, comment dire, je ne peux pas le dire comme ça, mais parce que Yannis Santé, qui avait décidé pour beaucoup d'entraîner s'arrêter, avait dit, allez, on prépare simplement ce que pourrait être un PLU, mais on ne va pas plus loin, je pense que vous aurez à faire, l'équipe suivante fera ce qu'elle aura à faire, mais on était quand même quelques-uns dans l'équipe précédente, et c'est vrai que cette approche environnementale, elle nous a mis sur la route, c'était 2005, déjà d'un certain nombre de prises de conscience, que l'urbanisme pouvait prendre en considération dans ce que l'on défendait déjà, avec le solaire dont j'ai parlé d'hier, avec cette démarche sytergique qu'on avait engagée, et on s'est dit, en fait chaque fois que les questions du solaire se posaient, chaque fois que Sytergi nous interrogeait sur un certain nombre de questions, on disait que la première porte d'entrée pour une vraie ville défendant une autre manière de voir les questions environnementales et les questions de développement durable, la première porte d'entrée c'était l'urbanisme, et surtout quand on est arrivé en 2008 et qu'on a décidé de faire un peu élu, j'ai envie de dire qu'on était prêts dans nos têtes à parler de tant de questions d'énergie dans les bâtiments, de difficultés énergétiques, des questions de déplacement, de grilles, de gestion des eaux, quand on était assez prêts, assez mûres, et puis on avait, je crois, mais ça vous l'avez entendu pour beaucoup, une volonté de toute façon tellement chevillée d'obliger un certain nombre de choses, on était déjà très impressionnés par ce que faisait Barcelone sur les questions de solaire, obligeant les caractères severs, quand il y a bien, presque, et on s'est dit finalement du début, ça a dû diagnostiquer jusqu'au règlement, en passant par tous les moments et toutes les faces du PLU, on avait des choses à se dire d'un point de vue environnemental, alors sûrement que l'OAP dont je parlais hier, l'OAP spécifique sur nos envies dans ce domaine, ça a été une nouveauté en 2012, bon, le PLU a été attaqué, il est tombé, c'est toujours pour des raisons qui nous échappent un peu, mais peu importe, ça nous a permis de travailler une deuxième fois, avec Claire et Sarah, et je crois que ça nous a permis d'améliorer encore les choses, puis on a pu prendre en compte la loi Allure, qui avait plutôt permis un certain progrès, la loi Transition énergétique, il y en avait permis d'autres, et du coup on fait un PLU en 2017, qui est encore meilleur que le premier, moi je voudrais dire qu'il faut une volonté politique forte, ça c'est évident, il faut aller se frotter à des choses, on s'était dit au départ on va prendre un avocat, parce qu'il faudra que, si on veut obliger les panneaux solaires sur les constructions, on ne pourra pas le faire sans être vraiment très fort juridiquement, la réalité c'est que ça se passe très bien, sans avocat et sans rien du tout, mais alors c'est vrai qu'il faut une volonté politique forte, mais il faut aussi des urbanistes qui vont bien, nous on a eu beaucoup de chance, enfin monsieur, la chance qu'on s'est donnée, de travailler avec Claire Mika et avec Sarah Cohen, je veux dire que ça va bien, mais nous autres aussi, choisissez bien vos urbanistes, parce que, non mais il y a eu une vraie communion entre nous, un vrai, vrai partage, on travaille depuis sur d'autres sujets encore ensemble, ça c'est vraiment très important, parce que parfois la volonté politique, elle peut s'exprimer, après il faut quand même la mettre un peu en oeuvre, et c'est pas tout simple, il faut des élus qui osent, mais il faut aussi des urbanistes qui osent, il y a trop, moi je le dis, mais nous on arrive à les convaincre, de bureaux d'études qui parfois nous disent, non mais ça ne va pas être possible, et je pense que c'est bien quand les bureaux d'études disent, allez, je serai peut-être illégal, mais ça ne fait rien, non mais je suis en train de faire ça, non mais je suis en train de faire ça, parce que je suis en train de faire ça, mon valiant hier, et Claire, elle a tellement bien travaillé sur le sujet, il n'était pas qu'un fois. Bienvenue, celle du coup, pour on peut-être prendre la parole, je pense qu'effectivement, tout est dit dans le fait de dire que s'il n'y a pas une volonté politique, on a plein d'outils à disposition, mais c'est une adjonction de choses qui ne vont pas forcément le sens, donc ça c'est essentiel, et après, on fonctionne dans le cadre qui nous est donné par l'école de l'urbanisme, mais je crois qu'il y a une question de, presque une question de militantisme en fait, je pense qu'il y a des confrères fonceurs qui sont peut-être moins convaincus de l'importance de certains sujets, et donc du coup, effectivement, je pense que, sur mon média, en tout cas, c'est vrai que pour nous, c'était aussi très agréable, parce que déjà, on n'avait pas tout un travail de, il ne faisait pas, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie, l'énergie, elle est d'abord là, c'est déjà celui de convaincre les équipes, les équipes délits qu'on peut avoir en face, donc là, c'est sûr que, il y a des choses qui étaient déjà une question importante. Du coup, Sébastien, vous avez une présentation un peu synthétique, donc on ne va pas rentrer dans un délire, vraiment pas à pas, de tout ce que, comment s'est conduit cette mission, c'est passé effectivement au deux temps, il faut juste se dire que, il ne faut peut-être pas garder que le petit bout de la lormiette par ce qu'est le bâtiment, parce que c'est que, finalement, un point, c'est un point de ce qui est traité dans un PLU, mais un PLU, c'est un document de planification territoriale, stratégique, qui a une dimension, on va dire, géographique, et ce qui est intéressant dans le fait de vous dire, on va parler de PLU, PLU et de SCOT, au démarrage aussi, là, il y a un SCOT qui a été important, c'est le SCOT de Métropole-Savoie qui a été approuvé en 2005, qui lui aussi a été, je crois, à l'époque assez ambitieux, en tout cas, on était plutôt après la loi solidarité renouvellement urbain qui était déjà le premier angle d'attaque, ça a été celui de la limitation de la consommation de l'espace, et du coup, il y a des jalons très forts qui ont été posés, et Montméliant, dans ce cadre territorial, a été identifié comme ce qui était appelé une petite ville d'équilibre. Donc, contrairement au reste du territoire de Cœur de Savoie où il y avait une régulation de ce qui était possible d'ouvrir à l'urbanisation en termes de surface Montméliant, là-dessus, il n'y avait pas de cadrage de surface qui était posé, et il y avait même un point de préférence de l'urbanisation qui avait été identifié qui est celui du triangle sud. On en reparlera après. Et je trouve que la question de se poser, de revenir à cette échelle-là, elle est importante parce que c'est la question de la limitation de la consommation des espaces et d'urbanisation recentrée, parce que Montméliant, c'est une ville de 4 000 habitants, mais depuis 1980, c'est une ville de 4 000 habitants. Donc, c'est-à-dire que c'est une ville qui ne prend pas de population, alors qu'elle a tous les équipements, tous les unités urbaines, il y a un collège de musique, des écoles, un cinéma, des salles de sport de très bon niveau, enfin, des équipements sportifs de très bon niveau, un club de rugby qui tourne plus que bien, mais en fait, elle ne prend pas d'habitants parce qu'en fait, les gens encore tout facilement finalement à vivre sur un territoire qui est, on va dire, périurbain, rural, et donc, le squad de Bétropole-Savoie a donné un premier tour de vie, on va dire, à cette question foncière, mais finalement, pas assez pour faire en sorte que Montmélian trouve une vraie attractivité. Donc, c'était un vrai, une des grandes orientations du Pélimonio, c'est-à-dire, il faut renforcer cette attractivité de Montmélian, mais il faut aussi que le territoire joue ses rôles-là parce que la gare, elle est ici, notamment. C'est une gare qui est bien desservie, autant pour aller vers Chambéry que pour aller vers Grand-Nôme. Donc, cette armature importante, donc, effectivement, dans les Pélui ou les Scotts, c'est vraiment une dimension hyper importante. l'organisation des déplacements, effectivement, c'est à l'échelle de Montmélian, c'est une commune qui n'est pas très grande, donc on va dire que tous, à même, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais c'est une petite commune où en termes de 20 ans de réaménagement cyclable, il y a des choses, il y a un maillage qui est déjà vraiment bien défini, il y a une enverte qui a été mise en place par la commune, donc on va dire en mobilité de proximité, les choses sont dérétablies. Après aussi, l'autre sujet important, c'est que c'est une commune qui a travaillé beaucoup sur la réhabilitation de la vieille ville, ça c'est le moment qui a participé à remettre en valeur ces bâtiments, mais aussi à travailler sur des fonciers qui sont en renouvellement urbain, parce qu'il y avait des canons industriels qui, l'idée de la commune a été plutôt que de continuer à gagner sur les coteaux, il y a eu quand même priorité donnée au secteur de renouvellement urbain et en disant, il y a des territoires où on peut faire du pavionnaire, soit à Mont-Mébillon c'est d'autres formes urbaines qui vont prendre place et on est sur des réponses en collectif, intermédiable et surtout sur du collectif. qui permettent aussi de se poser des vraies questions sur les capacités de mettre en place un réseau de chaleur puisque ça c'est un sujet qui a été conduit par la commune et c'est un sujet compliqué mais en tout cas le cadre urbain permettra peut-être à terme d'arriver à cette solution. Et puis effectivement, après, on arrive à l'échelle du bâtiment ou de l'opération où là, il y a eu une réflexion sur les formes bien attendues, les accroches climatiques du bâti en rappelant sur certains projets qu'avoir des logements traversants ou bien orientés c'est quand même ça paraît être du bon sens mais effectivement quand on accompagne après certains promoteurs on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. l'environnement végétal la question de la gestion intégrée des eaux pluviales et puis cet affichage sur la performance énergétique mais surtout sur le repos et l'énergie centrale dans le premier pays il y avait effectivement cet affichage sur la performance énergétique parce que on demandait une performance supérieure par rapport à l'énergie du plus quand on a refait le PLU en 2017 il y avait la réglementation qui était en train de bouger par rapport à la réglementation ARB ARB 2020 c'est la belle de plus c'est moins qui commençait à du coup on s'est dit on va pas c'est quand même un document on est sur un document de planification on est quand même très en amont des projets et l'idée c'était pas d'être un élément bloquant surtout en plus sur une commune où il y avait quand même un projet de réseau de chaleur donc voilà on a maintenu l'objectif de recours aux ENR mais par rapport au solaire thermique mais effectivement on n'a pas maintenu cette exigence de performance énergétique qui des fois peut être conditionnée à des règles incitatives c'est à dire qu'on peut avoir plus d'intensifs de un bonus de constructibilité ça c'est pareil c'est un outil qui à partir du moment où on réfléchit bien à une question de prospect de forme urbaine ces questions de bonus des fois elles répondent à un point mais elles vont être dommageables sur finalement la forme urbaine qu'on souhaitait avoir ou sur la densification à laquelle on arrive et aussi il faut bien se dire que quand on est dans un document d'urbanisme on ne travaille pas que sur l'énergie on travaille aussi sur un ensemble d'autres champs c'est un document de consensus et ça coûte tellement de sujets qu'il faut faire attention de ne pas être trop dogmatique dans la manière que c'est finalement si je reformule en 2012 vous disiez on va aller plus loin que la réglementation termine sur le neuf RT moins 20% je crois que c'était l'objectif finalement en 2017 vous dites vu l'évolution réglementaire sur les bâtiments neufs ça paraît plus tellement opportun d'aller encore plus loin sur cette thématique là par contre vous constatez que sur la réglementation thermique actuelle la question des ENR peut être parfois dévoyée on peut considérer qu'un chauffe-eau thermodynamique branché sur réseau électrique est un élément d'ENR on peut avoir un avis de la part d'ENR sur notre réseau électrique aujourd'hui et du coup vous dites on maintient un curseur fort sur les ENR vous avez dit donc 50% il faut plus de 50% de la consommation énergétique de la construction soit couverte par des ENR à l'époque vous disiez en privilégiant le bois et le solaire me semble-t-il et vous avez maintenu ça en 2017 moi ce qui m'intéresse c'est de savoir finalement parce que là vous avez quand même maintenant 6 ans de retour d'expérience donc avec des porteurs de projets qui sont venus vous voir des 3 000 conçois qui ont été déposés etc est-ce que finalement cette exigence elle a été un frein à la construction est-ce que ça a été un obstacle une difficulté supplémentaire pour les porteurs non elle a clairement pas été un frein peut-être ce qu'il faut dire quand même c'est que dans les particularités de mon avis que c'est un état bien de dénoncer il y en a peut-être une autre c'est que il n'y a peu de propriétaires privées de terrain la ville maîtrise une grande partie du foncier ce qui permet aussi un certain nombre de choses maîtriser le foncier bon ça a été un travail de longue haleine mais c'est quelque chose d'important dans la discussion qu'on peut avoir après avec les différents promoteurs il y a pour autant de propriétaires privés pas très nombreux qui existent en tout cas moi j'ai un exemple tout récent d'un promoteur en fait c'est une maison qui va être détruite et le propriétaire construit un tout petit immeuble un tout petit collectif avec trois logements enfin à la place d'une seule maison c'est tout de même bien en termes de pacification vous n'avez pas dû lire le PLU tout à fait jusqu'au bout en tout cas pour ce qui nous concernait on l'a reçu gentiment en disant votre permis nous va bien vous allez juste oublier de mettre un peu de solaire de mettre un peu d'énergie solaire dans votre projet et vraiment la réponse elle a été immédiate de dire pas de problème je vais faire en fait ça ne se passe jamais dans la difficulté dans le conflit c'est à dire que quand les gens viennent nous voir en amont discuter en amont on parle on parle évidemment de tout ça et du solaire en particulier comme c'était le cas les gens ne viennent pas nous voir à l'avance et bien ma foi dès qu'on a examiné le permis ça suppose aussi qu'on nous travaille beaucoup qu'on nous travaille pour de près qu'on ne laisse pas inscrire à d'autres ça se passe bien en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure hier à propos des habitants je pense qu'il y a aussi un intérêt une fierté de la part de ceux qui construisent ici de se dire on rentre on rentre dans quelque chose enfin dans une politique qui nous plaît de ce point de vue là le gars il savait aussi qu'en mettant du solaire non seulement il fait un bâtiment en consommation il met en plus des énergies améliorables ça plaît à un certain nombre de preneurs qu'ils soient locataires ou futurs propriétaires on sait aussi qu'on mourra ou qu'on vendra d'autant mieux dans ces conditions mais on n'a jamais été dans le conflit mais par contre on est allé au bout c'est à dire que on n'a pour le moment jamais laissé passer un permis sans avoir eu cette discussion sur le solaire mais je reviens juste sur une chose c'est que pourquoi on a mis cette exigence de MR parce qu'effectivement aujourd'hui avec la basse consommation des bâtiments à la basse consommation énergétique c'est vrai que les énergies renouvelables passent vraiment aux grands plans on dit mais on consomme tellement peu qu'il n'y a plus d'intérêt à ce qu'on met d'énergie renouvelable nous on pense qu'il faut bien sûr peu consommer mais aujourd'hui la réglementation thermique des bâtiments est ainsi faite que les bâtiments passent consommation il n'y a pas de problème là-dessus mais si en plus c'est consommé l'énergie renouvelable alors ça nous paraît quand même vraiment ce qu'il faut faire c'est jamais facile à l'avance parce que les énergies renouvelables ça suppose un surinvestissement au départ nous on ne dit pas un surprend mais simplement un investissement un peu plus fort alors un on égale après deux on égale parce que c'est des énergies renouvelables et c'est important qu'il continue à promener cela au-delà de la place consommation du bâtiment merci du coup Claire peut-être tu peux poursuivre pour présenter dans le détail l'OAP thématique maintenant ouais ben voilà on était sur je vous disais sur le fait de dire que toute nouvelle construction d'habitation et de bureaux en zone 1 ou en zone 1 donc à l'organiser doit viser une ouverture de 50% de son énergie primaire donc il y a des besoins de l'échelle de terre en chauffage en rapprochissement par des énergies renouvelables en prévélégant le solaire donc c'est évidemment si il y a une technique technique que vous allez dans faire l'étude d'appréciement énergétique là c'est la à côté c'est le fonds indicatif du projet de réseau de chaleur qui a été étudié jusqu'à présent par la commune et puis après effectivement il y a eu des OAP sectorielles qui sont effectivement qui sont les outils intéressants pour avoir une première approche coopérationnelle qui se prête aussi bien à traiter l'approche énergétique sur comment on va les quelques principes qu'on donne pour essayer de guider au mieux la réflexion et l'échange après avec les porteurs de produits question l'OAP thématique du coup elle couvre toute la commune et après vous aviez des zooms en fait en fonction de oui parce que ça couvre finalement toute la commune y compris les secteurs qui ne sont pas couverts par des OAP sectorielles voilà si on revient sur ça c'était le schéma du projet d'aménagement et du développement durable donc on voit en route les secteurs de renouvellement urbain le violon de l'avenue Paul du Merlin qui était du coup un secteur qui va sous le bon là-bas voilà donc là c'est un secteur qui va être une rotation progressive et puis plus le secteur de la gare qui va aussi être à évoluer avec l'avenue de la gare et puis le plateau de Marteau qui est pareil un secteur qui correspondait à une ancienne fromage d'eau c'est ça et le triangle sud et ensuite les deux grandes orientations c'est pareil vraiment on n'est pas que sur la question de l'énergie du bâtiment mais mettre en place un chapitre c'est un nouvel éventé au graphique un rappel éventé tout à l'heure la question de la débil la mutation de cette rue qui avait une médecin pas de lui qui avait un très grand large dimensionnement si on peut le dire c'est de la recalibrer pour muter progressivement sur de l'artisanat le long de la voie ferrée et du logement parce qu'il y a une bascule beaucoup des activités qui vont sur le parc par l'activité d'Alpes-Espace qui est juste de l'autre côté de l'isère au bout du triangle sud c'est aussi cette dimension là qui est importante à intégrer pour le fonctionnement de l'Oléans conforter le poids de gare parce que du coup il y a vraiment la chance d'avoir cet équipement qui est en bordure de la ville mais comme c'est une petite ville qui est proche de tout et qui permet vraiment d'avoir une bonne connexion avec les autres territoires et amorcer le quartier solaire du triangle sud qui était sous le fameux pôle préférentiel identifié dans le scope de 2005 alors là pour le coup on est sur on n'est pas sur du renouvellement de bord parce que c'était des terrains agricoles donc il y a aussi c'est un document de consensus mais si c'était pour faire un projet ici c'est pour aussi limiter la consommation de terrains agricoles ailleurs et sachant que c'est déjà un secteur qui est couvert par des équipements sportifs que l'idée c'était de valoriser aussi les bords de lésert qui ont des voies cyclables une voie verte qui est une des antennes qui vient de Annecy Albertville et qui ira sur le renouvellement et qui passera en bord de l'Isère et qui a une passerelle vélo qui est prévue pour rapprocher avec le parc d'activités à Pessas donc c'est vraiment aussi repositionner ce triangle qui est un peu le confin de la commune avec tout ce dispositif et du coup les OAP sectorielles c'est sur les zones rouges orange oui voilà c'était fait sur le triangle sud la ville de la gare marteau et sous le jour très bien merci c'était un exemple là c'est un des ça c'est ça de sous le jour donc le secteur le monde entre la ville de Paule-Buy-Lanin et la ville de Bois-Clevé il y a une réflexion entre activités maintien d'une activité artisanale quelque chose c'est des activités qui ne peuvent pas trouver place dans le parc d'activités d'Apessas et une partie de logement donc on rappelle ces objectifs liés à l'énergie sur ce secteur-là et la possibilité de se connecter à un réseau de chaleur parce qu'il y a un emplacement réservé qui a été mis en place aussi pour prévoir la chauffe-lui dans le PAU les jalons sont posés et ça c'est le triangle sud c'est un projet de quartier solaire non allez-y Pierre à la suite du PAU de 2012 la commune qui maîtrise le foncier avec le déja donc aussi tous les solétaires en store qui existent alors c'est une étude un peu ambitie on va le dire avec comme ambition de faire sur ce quartier un quartier solaire dans le sens où l'objectif est d'avoir 80% des besoins de chauffage et de l'eau sanitaire couverts par le solaire on a participé à cette étude mais avec aussi le mandata c'était un bureau de l'architecte s'appelle le lieu-gui c'est Raimé Soutrétel qui est architecte de JAS il y avait le bureau d'études Texol et Indigo qui a été aussi impliqué pour un urbain et Elinès qui nous a aussi accompagnés et en fait c'était intéressant ce qui était intéressant sur la réflexion de ce secteur là c'est que la dimension des plans de composition de programmation a été couplée en un mot avec des exigences publiques pour pouvoir permettre de mettre en place ce dispositif de réseau solaire soit par effectivement des systèmes de silos qui permettent de concentrer l'eau ou des systèmes de sondes dans lesquelles il y avait possibilité d'ajouter l'eau qui avait été choquée par les capteurs solaires par une l'eau de 150 logements et c'est un quartier qui à terme prévoit 700 à 800 logements et qui a aussi pour objectif de transformer la rd 6 qui passe et qui coupe cette partie là de la base non-méliant pour la transformer en boudin pour pouvoir vraiment se rapprocher au reste de la vie donc c'est une étude intéressante c'est toujours pareil il faut aussi qu'il y ait des élus qui acceptent d'oser réfléchir à des choses comme ça pour défricher certains sujets se poser des vraies questions comment c'est dans des montages aussi financiers se voir comment il va y avoir un équilibre d'opérations qui va pouvoir être trouvé pour ce type de sujet il se trouve que Montméliant c'est un sujet qui est loin d'être pas d'actualité à court terme parce qu'il y a d'autres tellement qui sont aussi déjà importants pour la commune on le rappelle la commune pour l'instant elle démarre des opérations sur un territoire où pour un temps c'est plutôt les communes alentour qui continuent à prendre les habitants il faut aussi que cette machine s'inverse et aussi qu'il y ait des solutions financières qui permettent d'aller vers ce type de dispositif de réseau de chair concrètement l'implication de comment l'ingénierie du solaire est venue impacter le travail de composition urbaine dans le concret ça dit quoi dans le concret ça dit que notamment il y avait moi j'étais plus sur la partie paysage qu'en fait il fallait avoir un découpage qui permettait d'avoir de sortir des lots d'environ 150 logements pour pouvoir faire monter en puissance le dispositif de réseau de chaleur et ensuite pouvoir trouver les emplacements déjà la densité du maillage réseau et trouver les emplacements pour pouvoir implanter ces zones de stockage d'eau qui servent à l'intersaison en fait c'est à dire comme le préalable ça a été le solaire en vrai il s'est construit autour de ça c'est bien je disais qu'on avait mis ensemble un grand peu en général de l'urbanisme sur le sujet ce qui a noté l'Europe c'est qu'on se dise qu'on mettait la question de l'énergie avant les questions balistiques commandiques et donc on se dit pas quand on a tout imaginé bon bah maintenant on va se soulever comment et puis après on se rend compte qu'on n'a pas ce qu'il faut ni pour mettre les capteurs suffisamment ni pour stocker l'eau puisqu'on faisait le coup j'y en faisais parce que je sais pas ce que ça donnera demain mais du stockage intersaisonnier ça suppose un peu de place là on est comme on est parti du postulat des 80% des besoins en chaleur assurés par le solaire forcément on a besoin de place pour les capteurs au-delà de quoi on a besoin de place pour le stockage de l'eau et tout ça est pris en compte par les urbanistes pour imaginer définir le quartier définitivement en prolongement de cette réflexion sur le triangle au sud la commune a réfléchi à un réseau de chaleur sur la partie vive existante plutôt sur la biomasse et donc du coup avec une interconnexion de ces réseaux d'une logique d'interconnexion de ces réseaux à terme je crois qu'une partie de la réponse aussi si je peux me permettre c'est que je connais un petit peu le le sujet c'est aussi que mon médium depuis très tôt a voulu développer la filière solaire et donc ils ont pris le parti pris de dire effectivement je pense que ça a été assumé de dire effectivement il y a certaines filières qui vont peut-être moins développer le fait de ce choix-là mais une volonté forte de développer une véritable filière avec des fabricants locaux des acteurs locaux en capacité de maintenir une installation et donc de développer une filière c'est grâce à ces parties privées que finalement le solaire en Savoie fait partie d'une des références je pense mais vous avez pas peur de dire que souvent quand on veut aller à fond dans quelque chose on se coupe peut-être d'autres sujets alors nous pas complètement parce qu'on peut se connecter de nos réseaux et d'imaginer et puis qu'en fait on regarde quand même bien toutes les solutions mais c'est vrai qu'à un moment donné quand on veut quelque chose peut-être effectivement qu'on se coupe d'autres solutions on peut en terminer moi il me semble que je suis de plus en plus critique sur les documents du journalisme en fait pour dire vrai parce que je pense qu'on est rentrés dans l'univers où c'est devenu des usines à gaz c'est pas bon signe quand on est que ça c'est des documents qui sont qui sont effectivement soumis à un risque contentieux il y a une exigence à rendre compte aux représentants du monde agricole aux représentants des autorités environnementales à la dimension effectivement aussi état par rapport à tout ce qui est logement etc donc en fait on est dans un document très compliqué qui des fois fait perdre finalement l'intelligence collective on perd le projet on risque de perdre le projet c'est intéressant de pouvoir discuter avec grand chambéry qui est actuellement là-dedans parce qu'en fait pour certains services la vie s'arrête à l'approbation du PLU alors que tout démarre à ce moment-là et c'est parce que il faudrait pouvoir être beaucoup plus light dans ce qu'on définit mais qu'on accompagne derrière vraiment les projets jusqu'à jusqu'à leur aboutissement et je pense que c'est un peu une déviance on dit à chaque fois qu'on va en Suisse ou en Amade c'est une déviance française cette à chaque fois on parle de simplification et de réforme et de modernisation du urbanisme on se reprend 50 pages ou X articles dans l'aliment donc la boîte à outils elle est complète il y a plein de choses sauf que cette sur-réglementation on en crève un petit peu et c'est au détriment à mon avis de la traduction de la volonté politique pour des projets qui puissent être accompagnés justement justement par rapport à ça j'avais une question dans la question de la transition énergétique particulièrement sur le bâtiment vous avez dit tout à l'heure que c'est un prévu c'est pas seulement un bâtiment c'est un prévu bien sûr des questions de mobilité beaucoup plus larges que ça on voit que sur le bâtiment vous êtes finalement allé assez loin sur la question de la rénovation énergétique et puis reste la question de la rénovation énergétique qui au passage est quand même le sujet important les plateformes se montent etc et comment votre PLU il a pu intégrer cette question de rénovation énergétique comment est-ce que ça peut être un accélérateur un facilitateur voilà quel est votre point de vue là-dessus alors sur l'oméliance c'est un peu particulier parce que finalement hormis il y a la déguide mais sinon il y a il y a les grandes propriétés des logements des quartiers qui ont été par le parc de la Savoie ou par la Savoisienne où là il y a eu des politiques globales de rénovation des bâtiments ça s'est bien engagé ensuite il y a les secteurs de mutation mais qui sont sous maîtrise foncière de la collectivité il y a la vieille ville sur laquelle la commune alors c'est alors j'étais débaté là c'est un site inscrit donc il y a un monument classé qui fait que l'ABF a son nom à dire mais je pense que de toute façon vous avez vu l'anecdote effectivement du fait que l'ABF était favorable à ce que les panneaux solaires sur les pâles à la vieille ville et que le maire les sévents a passé ouf on est au nord il fallait les mettre au nord pour ne pas trop vite quand on parlait de militantistes c'est important de le souligner l'ancien maire de Montméliant Roger Rachet avait à un moment effectivement sur un projet non c'était sur des bâtiments c'était la SNI précisément voilà donc ce bâtiment sur lequel il y a un toit solaire qui était dans le périmètre des ABF après discussion on échange avec les ABF il s'est trouvé qu'ils ont mis un avis non conforme Roger Rachet a rayé le nom et il leur a dit maintenant je vais délivrer le permis de construire ils ne se faisaient pas d'accord avec moi vous m'attaquez quand on parle de militantisme et voilà je pense qu'il y a un moment où il faut qu'il y ait des acteurs qui soient convaincus alors ça pose aussi des problèmes juridiques je ne vais pas vous dire ici en peignet la loi ou te repasser régulièrement je pense que ça nécessite un certain nombre d'acculturation de compétences et de connaissances mais on sait à quel point parfois les maires ont des décisions à prendre qui malheureusement peuvent aller parfois au contre-sens de la transition énergétique donc il y a besoin aussi des fois d'avoir ce défi je ne fais pas de lien de cause AFL et depuis on a un ABF qui est quand même plus souple et plus à l'écoute voilà il y a quand même le dire il y a clairement il pense que la bâtisse il faut souligner donc voilà du coup finalement il y a la plateforme de rénovation énergétique qui a été mise en place par cœur de Savoie et qui est finalement le bon outil pour accompagner il y a les dispositifs qui sont rappelés dans le règlement du PLU comme quand on peut déroger au recul si on met un dispositif d'isolation par l'extérieur mais ça maintenant c'est de fait donc on peut le rappeler dans le règlement pour être sûr qu'il ne soit pas oublié mais sinon c'est pareil c'est l'accompagnement et les aides financières qui peuvent aider à ça donc la réponse est dans le PLU finalement vous n'êtes pas intervenu sur la rénovation c'est plus c'est ce que je dis c'est que c'est une commune qui n'a quasiment pas de secteur de rénovation hormis les grands ensembles qui existent qui sont gérés par les bailleurs c'était pas une problématique en soi c'était pas un enjeu en soi sur la commune de Montbé c'est ça après je pense que j'ai vu ce qui avait l'air de se profiler dans le PLU de Branche-en-Berry et là effectivement il y avait l'air d'abord dans l'OAP parce qu'avec le travail il n'est pas eu lieu dans le PLU particulièrement mais en réalité il est eu lieu en direct avec l'OAP de la Savoie qui gère 800 logements à l'avion ce qui est important pour nous et il doit être maintenant au sixième immeuble en réalité vraiment le PAC c'est ce que je disais je crois hier sur le fait que quand on va loin dans sa politique on entraîne aussi ceux qui ont travaillé avec nous et l'OAP n'a pas fait de difficulté à ça ils trouvent beaucoup d'intérêt ils préhabilitent ces immeubles ils ont du coup des locataires qui payent moins de charges et ont plus de capacité à payer le loyer ça c'est une réalité et puis ils sont très heureux surtout du confort de vie à l'intérieur et pour l'OAP avoir des locataires qui vont bien c'est ça je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux mais le travail il a eu lieu finalement ailleurs on n'avait pas vraiment besoin du PAU c'est pas le document d'urbanisme qui a agi là-dessus voilà justement je pense qu'on peut faire le lien je propose qu'on change j'avais juste une petite chose que je voulais dire parce que je cite tous ceux qui feront des PLU à le faire Frère Lucas Aracohen ont animé des ateliers dans le cadre de la concertation avec les enfants des écoles ça a été un truc passionnant et le retour des enfants sur leur ville comment ils la voient c'était vraiment très très intéressant pour nous c'était très valorisant pour tout le monde pour la ville comme pour les habitants comme pour les élus et comme pour les enfants eux-mêmes et même si au départ certains enseignants étaient réticents ils étaient réticents comme disant non non mais vous savez nous aussi on fait des des parties on s'écrère mais en réalité les ateliers sur le PAU c'était autre chose que simplement le cours de géo c'était on n'a pas parlé des plaques tectoniques mais on a parlé vraiment de leur environnement direct et c'était très intéressant à l'éducation des enfants sur leur petit livre c'était vraiment enrichissant de tous merci je vous propose d'élargir un petit peu merci